... Les premiers colons portugais l'avaient surnommé l'Emeraud de l'Atlantique. Avec ses kilomètres de plages et de roches volcaniques, bordés d'eau d'un bleu turquoise impressionnant, Fernando de Noronha est un joyau jalousement protégé par les Brésiliens. L'île n'est visitée que par un quota maximum de 11 000 privilégiés chaque mois, qui doivent s'acquitter d'une taxe d'entrée d'une centaine d'euros pour fouler le sable de ces plages paradisiaques. Ici, on a d'abord 7 mètres de hauteur à descendre avec cette échelle jaune, il y a 21 marches. Comme en bas de cette falaise, la baie de Sancho est lue plusieurs années d'affilée la plus belle plage du monde et sa voisine, qui n'a rien à lui envier. A l'envie de profiter de la baie des ports, parce qu'après l'accès sera fermé, donc il faut y aller maintenant. Une baie accessible seulement quelques minutes, par petits groupes, pour éviter toute détérioration de ces formations rocheuses et de ces eaux transparentes. Ici, vous ne pouvez rien prendre, sauf des photos. Sur certaines plages, on n'a pas le droit d'utiliser de la crème solaire pour éviter de polluer les eaux. Ils nous apprennent à respecter la nature. Car si ces rivages sont aussi protégés, c'est qu'ils sont le refuge de nombreux animaux marins, comme la répastonnague ou encore le requin citron, une espèce particulièrement étudiée par ce groupe de biologistes. Regarde, il y en a 4 devant nous. Au pied de ce rocher, c'est l'heure de leur déjeuner. C'est l'une des plages où il y a le plus de bancs de sardines, qui sont l'un des principaux aliments du requin citron. C'est ce qu'on observe ici, et il y en a plus de 8 aujourd'hui. C'est un très bon signe, c'est sûr. Direction l'océan pour étudier au plus près ce prédateur menacé d'extinction. Le requin est le plus grand prédateur marin. Il est tout en haut de la chaîne alimentaire. Il sert de régulateur de toutes les autres espèces. Si on supprime les requins, on déséquilibre tout l'environnement marin. Ici, sur l'île de Fernando de Noronha, cela pourrait provoquer la disparition de toutes les autres espèces. Pour mieux sensibiliser les habitants et les touristes, Bianca et ses collègues ouvrent leurs expéditions aux curieux, comme Manon Sauvert. Pour approcher sans danger ces carnivores, pas de mouvement brusque. Si un requin s'approche, ne bouge pas, n'essaye pas de fuir. Je ne m'attendais pas à avoir des requins, mais j'avais regardé les 10 endroits les plus beaux du Brésil, et il fallait que je les fasse en un mois pour que ça faisait partie. Ce jour-là, l'étudiante française a de la chance. Devant elle, au milieu des tortues et des poissons, plusieurs requins nourris s'apparaissent. Grâce à cette caméra équipée de lasers, le guide mesure leur taille. Certains peuvent atteindre 3 m. Avec lui, 3 autres espèces de requins ont élu domicile dans l'archipel, faisant des eaux de Fernando de Noronha, l'un des écosystèmes les plus riches au monde, aujourd'hui pourtant menacés, par ce tout petit poisson. Surnommé le poisson lion, l'espèce arrivée il y a 2 ans des océans indiens et pacifiques, met en danger toute la chaîne alimentaire sous-marine de l'île. On va plonger à droite de la falaise où on a déjà vu un poisson lion. La biologiste Clara Bouk et un groupe de plongeurs locaux ont une mission, chasser cet envahisseur. On doit réaliser ses contrôles ponctuels dans les eaux protégées du parc pour voir si le poisson lion est arrivé dans ces zones qui sont des régions sensibles. Le poisson lion se nourrit de nombreux petits poissons de plusieurs espèces qui sont très importantes pour le fonctionnement de l'écosystème marin local. Sous l'eau, grâce à ce tube en PVC et ce harpon, ils pourront emprisonner le poisson lion sans que ses longues épines empoisonnées ne les touchent. Pour l'éradiquer, les biologistes ont bon espoir que les plus grands prédateurs de l'île puissent vite apprendre à chasser à leur tour l'envahisseur et préserver ensemble le paradis marin de Fernando de Noronha.